Notre communauté est majoritairement constituée des familles de basse classe. Alors nous n'avons pas des parents capables de pouvoir nous soutenir financièrement. Avant de nous prendre les discours d'un autre âge à l'occasion de la fête d'indépendance de façade de la République du Congo, le dictateur Denis Sassounis, qui a siphonné le trésor public du pays, devrait plutôt tendre l'oreille aux cris de détresse des étudiants congolais à Cuba. Comment peut-on être irresponsable à ce point ? Aujourd'hui, 13 août 2022, nous nous tournons vers vous dans l'espoir d'avoir une repense à nos interrogations de tous les jours depuis que nous avons mis pied sur cette île. Évidemment, nous sommes les médecins récents gradués de Cuba. Notre excellence académique sonne tellement fort que vous avez certainement écouté les échos de nos résultats de fin de carrière. Ce qui fait partie de notre part du contrat. Notre devoir, nous l'avons accompli avec succès, en dépit des difficultés que nous avons rencontrées durant notre carrière, dont la première et la plus remarquable est financière. Ce qui nous laisse introduire ici l'un de nos droits fondamentaux, celui de percevoir trimestriellement la bourse. Depuis notre arrivée à Cuba, nos droits sont opprimés et nous sommes négligés à nous-mêmes par le gouvernement. Vous n'êtes pas sans savoir que toutes les fois que nous avons perçu la bourse était suite à un mécontentement de masse de notre communauté. Car nous n'avons jamais eu un autre choix que d'agir de la sorte. Et toutes ces fois, nous sommes toujours arrivés à la limite où notre carrière n'avait plus aucune valeur, parce que le train de vie du Congolais à Cuba était invivable. Notre communauté est majoritairement constituée des familles de basse classe. Alors nous n'avons pas des parents capables de pouvoir nous soutenir financièrement. Nous avons étudié et réussi en vivant avec le strict minimum possible. Et cela nous laisse beaucoup de questions, à savoir, quel avenir nous attend face à cette négligence palpable aussi clairement exprimée par le gouvernement ? Le gouvernement va-t-il continuer à embellir les projets avec des mots qui ne s'accompagnent d'aucune action ? Nous sommes inquiets et perdus. Et nous voulons avoir des réponses par des actions, non par des promesses. Nous sommes remplis de volonté et d'aptitude. Et nous voulons rélever le défi de notre temps. Révolutionner le système de santé du Congo et remettre ce dernier dans la course internationale. Parce que si la jeunesse n'est pas héritière de la patrie, lesquels en seront les héritiers ? Nous espérons que le cycle de la vie pourra apporter la lumière à cette interrogation. Après avoir écouté ce cri de détresse des étudiants congolais à Cuba, comment peut-on soutenir un tel régime qui est capable d'affamer les étudiants à l'étranger ? Dites-nous ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. Merci de vous abonner. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada